bonjour à tout le monde c'est moi le tonto de tous les affaires je suis là pour vous merci pour les conseils j'ai lu les messages merci aussi à ceux qui m'encouragent en tout cas je suis fier de vous merci merci encore une fois à tous ceux qui me regardent à cette heure-ci ça dépend d'où vous êtes vraiment que vous soyez à belgique en allemagne à londres en italie partout à grèce à suisse nazirique en tout cas là bas aussi j'ai dit bonjour à tout le monde au canada ici j'ai en tout cas j'ai réussi beaucoup de mes de vos messages aux états unis ici en tout cas c'était grave les messages de partout phoenix à dallas à new york à brooks partout en tout cas merci merci ça me voit droit au coeur je comprends que vous êtes là pour moi moi je ne vous laisserai jamais ça aura vraiment ça aura tout la notre serre tout ce que nous pouvons dire tout ce que nous pouvons faire sur les réseaux sociaux essayons d'épargner les affaires toi tu as toujours dit tout l'ongolabana laissons les affaires à dehors de ceci keina ipopa est venu faire quoi dans cette affaire ici et complicité qu'est ce que vous qu'est ce signifie complice soit complicité vous qui connaissez vraiment les affaires l'histoire de ces affaires de nikimenga en aucun cas c'est ce que nous voyons sur les réseaux sociaux en aucun jour alors ces affaires ont vécu avec falipopa non ils ont grandi dans la main de leur maman toutes les deux filles là dans la main de leur maman jamais elles sont parties je sais pas chez nana vivre là bas avec leur papa non alors elles doivent être complices c'est normal que les affaires toutes les filles du monde ici sont toujours accomplices avec leurs mamans savent c'est depuis où vous avez vu le contraire de tout ça là elle doit être complice dans la façon ils se parlent ou à la maison la façon dont ils se comportent c'est de la complicité complicité ça signifie aussi harmonie elle doit être en harmonie avec sa maman où est le problème c'est que je pourrais je dirais vraiment à sara insulter si tu veux vraiment c'est bien insulter nikimenga s'il vous plaît laissez la fin tranquille laissez la fin tranquille puisque ce que vous ne comprenez pas ce que vous ne comprenez pas vous les internautes il ya beaucoup de suicides ici en occident à cause de telles choses de bullying on appelle ici des harcèlement c'est que vous êtes en train de faire vous êtes en train d'harceler les affaires il ya beaucoup d'affaires qui échouent les écoles à cause d'harcèlement il ya des affaires qui qui se tient à cause d'harcèlement alors sara tout ce que tu es en train de faire ce n'est pas beau ça peut te coûter cher moi je te donne conseil cela peut te coûter trop cher les petites choses comme ça les gens vont te regarder vont commenter mais quand il s'agira des problèmes de l'état aucune personne sera là aucune de ces mamans qui t'appellent ne seront pas là elles ne seront pas là-bas la fille ici dieu l'a donné la chance et la grâce d'avoir un parent qui prend souhait d'elle aujourd'hui elle a fini l'école et l'attame l'université donner la fin la fille a la chance ce n'est pas évident d'avoir des des filles qui évoluent bien en occident dans notre communauté c'est rare les affaires des musiciens on a toujours dit ce sont des affaires qui ne réussissent pas nous avons vu ici à where a sonne nous a fait un exemple avec ses affaires ils ont réussi très bien nous avons vu kofiolo midi avec sa fille d'idistone elle évolue très bien dans sa vie et beaucoup d'autres enfin un anio l'autre ici poutine c'est le oscram les affaires étudie très bien alors donne aussi la chance a fallu pour pas s'il vous plaît donnons la chance à ces affaires d'évoluer sans problème s'il vous plaît si on a des problèmes entre nous faisons des baisses entre nous s'il vous plaît laissez les affaires à dehors de ceci ce sont des filles les affaires là sont des filles en un petit moindre jeu tout peut gâter tout peut se gâter vous savez combien d'hommes dans ce monde ici les jeunes là quand ils écoutent que la fille ici est la femme d'une star vous comprenez vous savez ce que je veux dire il y a des gens qui doivent chercher tout coûte que coûte de la distraire dans la vie alors si elle a eu la chance d'avoir de l'intelligence elle a eu la chance d'avoir de l'intelligence de réussir dans ses études laissez-la vraiment aller étudier à peine donnez-la un peu la chance accourageons-le l'affaire d'aller à l'école définir ses études laissons les baisses entre nous ici s'il te plaît si ce point est vraiment fallu s'il pourrait se fâcher il a il aura ça pour sa raison puisque la fille elle n'a rien à faire avec nous il faut laisser les affaires déjà tranquilles ici elle a comment elle a fait son business elle a ouvert une ligne de commerce ce sont les congolais qui l'ont toujours attaqué aujourd'hui elle vit avec sa maman bien vous dites elle a des complicités avec sa maman mais où on est où on ne peut pas vivre avec ses parents on ne peut pas vivre à complicités avec sa maman depuis qu'à depuis quel monde saratola on t'aime beaucoup tu es notre sœur quelque soit tu es notre sœur mais il y a des choses qu'on ne peut pas que l'on ne peut pas dépasser tu as menacé que fallu papa tu sais ce que tu as fait pendant deux mois tu as menacé fallu tu as menacé l'autre fille l'autre nana ketchup tu l'as menacé aujourd'hui maintenant tu veux être pour et pour menacer les affaires des repas des phallies toujours bien que ce soit les affaires des nikkis ce sont les affaires des phallies le sang des phallies s'il vous plaît si tu t'appelles toujours la sœur des phallies ce sont tes affaires ce sont tes nièces ne faut pas avoir le comportement de tina et poupa saratola si tu es la sœur des phallies et tina la sœur des phallies vous vous comportez comme ça envers les affaires ce n'est pas dignes de vous ce n'est pas dignes de vous la vidéo ici ce n'est pas pour les baises pour pour faire plaisir à quelqu'un mais en tout cas je vous donnerai seulement du conseil même les photos quand vous faites des photos là vous faites des baises à lever les affaires dans tout ça nous nous savons que ce sont les affaires des stars les affaires des stars mais nous attaquer bantou je sais que nous on essaie de garder la dignité du no bantou bien qu'on ne vit pas la vie de bantou de notre quand même la chance aux affaires d'aller à l'école seulement c'est que je vous demande vous qui fait que vous ne voulez vous qui ne voulez pas laisser les insultes je sais que chacun a son à son caméra chacun a les droits de faire ce qu'elle veut chacun a les droits de supporter niki chacun a les droits de supporter nana ketchup chacun a droit de supporter phallie poupa mais en tout cas laissez les affaires bien qu'elle est youtubeuse laissez sa vie de youtubeuse avec les françaises les filles ses amis laissez ça là bas ne la mélangez pas avec nous permettez-le permettez soit-le d'affiner les études s'il vous plaît si vous avez les problèmes avec sa maman menacer la maman c'est bien si elle vous avez les problèmes avec son papa attaquer les papas c'est bien mais laissez les affaires au nom de l'amour au nom de l'école au nom des études à lever les affaires dans ces affaires ici moi je suis l'oncle je sais c'est que je suis tenté de dire je comprends les émotions des affaires il ne faut pas que ces affaires arrivent à un moment aller voir des psychologues à cause des situations qui se passe dans les réseaux sociaux des congolais elle et les congolais soit disant bien qu'elle est née grande à france comme elle a le sang du congo on l'appelle toujours une congolaise alors de montre aux gens aussi qu'il ya des congolais qui sont capables de faire ne plus que des choses normales et de base montre quand même au monde si on est on a on écouté un jour que la fille a échoué les études on va on va dire la congolaise la fille la fille d'une histoire comme ça ce n'est pas bon donner la chance aux enfants qui mènent d'évoluer la fille là pourra prendre charge de sa maman elle pourra aider sa famille d'une façon ou d'une autre elle pourra même aider le congo le congo si elle veut elle veut faire les droits elle veut être juge soit un avocat elle pourra défendre les cas congolais un jour alors pourquoi pourquoi détruire l'intelligence pourquoi détruire un fruit congolais pourquoi détruire un produit congolais n'est ce pas on a toujours dit consommant congolais laissons la fille là évoluer laissons les enfants à en dehors de tout ce que nous sommes en tête de faire sur les réseaux sociaux tu as des enfants tu as les enfants même si les gens c'est des enfants tu vas voir les gens ne beaucoup de gens ne vont même pas parler de ça parce que les enfants n'ont rien à faire avec ces choses ces choses ici s'il vous plaît je vais t'avoir aussi les messages des textos comme j'ai ton numéro je vais t'avoir un message tu peux inciter tout le monde mais laissez les enfants quand même s'il vous plaît laissez les enfants moi je suis tonton je sais de quoi je parle vous qui supportez nikimenga s'il vous plaît laissez les injures les injures ne va pas aider nikimenga à évoluer parler des affaires qui peuvent changer la vie de la femme congolaise il ya beaucoup de sujets regardez peniel peniel elle est partie au congo elle est partie à sans une association elle a fait quelque chose ça bouleverser les données aujourd'hui qu'on parle de peniel on ne la voit pas comme une femme qui vient de divorcer on la voit maintenant comme une sauveur de l'humanité c'est ce que nous voulons nous voulons voir nikimenga faire si elle descendait aujourd'hui au congo soit d'aimer au congo donnons lui l'espoir donnons lui les bagages qu'elle va amener soit à l'hôpital mamayemu donnez lui des paroles de réconfort qu'elle va donner aux mamans soit abandonnés dans la rue à kin de telles choses ce sont des initiatives d'une association de nikimenga mais pas l'association de kofinga ce n'est pas ça vous avez mal compris le message de nikki vous avez très mal compris le message de nikimenga le message de nikimenga est pirement simple elle a dit elle défaite des femmes vulnérables c'est ça là il n'y a pas question d'insulter elle vous a déjà dit de ne plus insulter si vous l'aimez si vous voulez la donner un peu de respect faisons-le à son nom s'il vous plaît alors moi je suis l'homme qui aime tout le monde je suis le tonto vous êtes mes soeurs là-bas vous m'avez écouté alors on est dans le bon continuons le combat positivement on est là on est là on ne baisse pas les bras on va continuer jusqu'au bout c'est moi les tonto qui vous parle je vous assure que je serai toujours là avec vous dans le point et dans le côté toujours positif qui pourra améliorer la vie des femmes africaines des femmes noires des femmes congolaises camerounaises comme on dit ivoirien angolaise tout ça et eufp d'amour